Hey ! J'espère que vous allez bien, ça va super bien et aujourd'hui comme vous pouvez le voir on se retrouve sur du Duel Links et en plus de ça dans mon décor voilà j'ai pas mal de nouveaux matos donc ça me permet de faire une nouvelle installation et de refaire du Duel Links un petit peu, c'était un petit peu compliqué avant je suis content de refaire du Duel Links parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait avec vous je joue pas mal à titre perso d'ailleurs vous pouvez le voir j'ai 9 989 GM et j'en ai encore en stock qui traîne en attente tout simplement donc aujourd'hui on va tout simplement se faire une petite ouverture pourquoi ? Parce qu'il y a une boîte qui est sortie il y a quelques jours et je n'avais pas eu le temps d'aller l'ouvrir et je me suis dit ça serait quand même bien de se le faire ensemble vous me le demandez régulièrement de simplement refaire un petit peu d'ouverture de Duel Links en règle générale c'est vrai qu'au début de ma chaîne j'en faisais pas mal et puis bon ben voilà on va dire qu'il y a d'autres projets d'autres programmes qui sont arrivés au fur et à mesure et donc j'avais moins de temps pour du Duel Links aujourd'hui j'ai un petit peu de temps donc on en profite alors cette boîte là c'est la Dark Dimension, pourquoi elle m'intéresse ? Parce qu'on retrouve du mec et qu'on retrouve du protecteur du tombeau je vous avoue que le protecteur du tombeau me chauffe pas mal je pense que dans un format 20 cartes d'ailleurs on a pu le voir au tournoi invitationnel Speed Duel c'était très très fort et d'ailleurs dans le format Speed Duel en règle générale le protecteur du tombeau est très fort sachant qu'en plus de ça là c'est du Speed Duel donc sur Duel Links et on a des cartes qu'on n'a pas dans le Speed Duel TCG donc c'est vraiment très cool on va pouvoir faire des trucs extrêmement forts on a même de l'extra deck avec tout simplement la fusion protecteur du tombeau et on a les tutos, on a tout ce qui va bien en termes d'ultra rare dans cette boîte et bien on va avoir pour commencer le petit Oracle qui est très cool la magicienne chocolat alors sachant qu'on a les autres magiciennes en rare, super rare etc donc je vous en parlais tout à l'heure de l'invoqué donc voilà on a l'extra évidemment on n'a pas la Link parce qu'on n'a pas de Link dans Duel Links mais il y a quand même des trucs cools de l'élément sabre qui fait partie on a également du Thunder, un petit peu de Thunder alors de là à dire qu'on aura Colossus etc d'ici quelques temps je ne pense pas mais pourquoi pas, je veux dire ça amène des trucs quand même assez sympa je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à tourner les autres ultra rares ah si voilà donc j'ai le sorcier du chaos également que je peux faire tomber la petite magie invocation pour la fusion évidemment et puis la vallée mortuaire et le trône de la vallée mortuaire donc c'est des cartes cool, c'est des cartes qu'on va aller chercher pour ce qui est des ultra rares je vous avoue qu'il n'y a pas grand chose qui me chauffe particulièrement parce que l'invoqué c'est cool alors il y a le magicien qui naît c'est vrai qu'un tête, qu'un tête, pourquoi je dis qui naît ? bref, qui est cool après voilà l'espion va être très fort il est en deux fois en ultra rares je pense qu'honnêtement il est fois deux c'est déjà suffisant donc je ne suis pas sûr de reset la boîte si ce n'est pour la vallée protéteur du tombeau mais voilà, à voir on se lance sans participer à attendre sur l'ouverture je ne sais pas combien ça fait de booster au total parce que j'ai encore des gemmes en attente mais on va essayer d'avoir de quoi faire le deck protéteur du tombeau je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo donc si ça vous plaît comme d'hab vous pouvez vous abonner et patati patata maïsien dit kiwi, ok et on commence avec une petite rare voile de maginois alors il y a un deck de structure au passage qui est sorti qui est justement lié au magicien donc ça fait du truc assez sympa du protéteur du tombeau c'est la première fois qu'on a et la noble protéteur du tombeau qui n'est pas joué dans ce format là de mémoire du élément sabre et rive des esprits alors ça rive des esprits c'est cool oh le petit brandy KM alors magique ça peut être invocation ah c'est la vallée mortilleur c'est la vallée mortilleur messieurs dames et bien vous savez quoi ? vu qu'on a ouvert très peu de boosters c'est les 10 premiers on va tout simplement re-roll aussitôt parce que valée mortilleur tiens une super rare valée mortilleur il va nous la falloir au moins fois 2 si ce n'est fois 3 pour pas jouer mais cette ouverture est dingue messieurs dames une super rare alors j'ai misclic je suis désolé je joue avec le pad parce que c'est mon pc portable et du coup par défaut ce n'est pas très très précis mais du coup on a fait tomber 2 super rare et 1 rare donc on va reset la boîte tout de suite ce n'est pas comme si tout de suite c'était problématique on va la réinitialiser tout de suite parce que l'objectif ça va être d'aller chercher plusieurs boîtes donc là on aura ouvert juste 10 boosters ce n'est pas très grave et on a déjà eu 1 ultra rare et 2 super rare donc ça c'est très cool et on recommence avec BCB dis donc mais je suis what ? d'habitude je n'ai jamais de chance sur les ouvertures ça a l'air d'être plutôt bien parti après je fais le show tout de suite ah on a vu la je suis passé très furie ok je crois qu'il y a eu une animation on a eu la la pendeclaire de tombeau qui tuto qui tuto du qui tuto le la fusion pardon waouh je n'arrivais pas du tout à parler donc ça c'est plutôt cool élément sabre ombre ombre et je déteste ce deck là enfin je n'ai jamais trop compris comment il se jouait donc je ne vais pas mentionner QE étoile et la colonie du mal la colonie du mal c'est fort aussi mine de rien ok de l'invoquer ok petite machine de citron et derrière nous avons une super arme magicienne des baies peut-être que le deck magicienne de quelque chose ça peut être fort pourquoi pas jugement d'anubis mais oui jugement d'anubis c'est très cool parce que c'est une négate bonne négate donc là on aura eu une c'est un peu moins ouf que tout à l'heure parce qu'on a un truc en moins mais c'est quand même pas mal du tooling derrière alors allons-y dites-moi si ça vous plaît que je fasse du dueling parce que moi ça me plaît mais c'est vrai que je n'ai pas tout le temps de le faire et c'est vrai que si ça vous plaît pourquoi pas continuer et en faire un petit peu plus entre guillemets peut-être que ça pourrait être excellent de mentionner j'en parle dans la vidéo d'ailleurs où je parle du dragon blanc et du magicien puisque c'est une des seules cartes où on les voit apparaître arme de fusion roulement de tambour c'est un monstre c'est un monstre et c'est une super art le gadget jaune gadget dans un format 20 cartes c'est fort je pense en vrai ça peut être très très cool ah j'en parlais tout à l'heure ça c'est cool de l'avoir parce que du coup on a le monstre qui tuto on s'en fout un petit peu honnêtement j'aimerais bien faire tomber une deuxième valet mortuaire ça c'est cool juste pour être sûr mais là c'est une piège donc ça va plutôt être là l'animation ah ça c'est cool voile de machinoire on a fait tomber quoi on a fait tomber ça qui est cool donc on la fois 2 et on a fait tomber ça aussi sentinelle qui à mon avis fois 1 suffit mais voilà c'est bien de l'avoir fait tomber en tout cas parce que si jamais j'en ai besoin je vais sûrement faire du deck build juste après pour essayer de voir ce que je peux faire tiens une belle animation pour une rare les animations sur du animus j'ai toujours du mal ok brigandant du mien et ride de l'esprit alors ride de l'esprit on doit déjà avoir x3 du coup alors là par exemple il y a une animation mais je ne sais jamais vu que c'est une piège je ne crois pas qu'il y ait une carte piège voilà c'est juste une rare peut-être que c'est mon jeu qui est bugué ou peut-être que c'est normal mais je trouve ça bizarre quand même je trouve ça naze de hyper autant tu vois et que finalement élément simple élément simple c'est cool aussi il y a une rare ça fait des trucs cool dans le sens arme de fusion ça peut être fort en vrai après dans un format fun plutôt là par exemple pour moi c'est de l'ultra rare super rare ça me va voilà une animation carte piège c'est une rare ça ne veut rien dire donc là on a juste eu une super rare mais déjà ce n'est pas trop mal je pense que j'ai de quoi vider la boîte je ne suis pas sûr je pense je ne sais pas est-ce que c'est une 999 ou encore ça fait beaucoup ok ça du coup c'est du support parce qu'il y avait déjà eu une vague de ces cartes là avant sur je ne sais jamais prononcer leur nom sur Duel Links et c'était déjà un deck sympa Alex Mepi avait dû faire un deck profile si ça vous intéresse oui monsieur yes ça c'est cool il nous fallait au moins fois deux donc on verra si on re-roll si on le fait tomber rapidement et là du coup je pense qu'on est parti ah on a un peu le tambour qui est passé et je n'ai pas ça c'est cool je n'ai pas vu ce que c'était je le regarderai à la fin sur le juste après c'est le voleur ou l'assaillant quelque chose comme ça attaquant attaquant et du coup on a fait tomber le petit espion le petit espion qui est non 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 monsieur je suis désolé nous avons des gemmes de disponibles nous n'allons pas cac et 1 euro 0,9 alors juste je le précise je n'ai jamais dépensé un seul centime dans Duel Links super rare et du coup c'est pas en fait c'est un pay to fast Duel Links dites moi d'ailleurs ce que vous en pensez mais pour moi c'est un pay to fast c'est pas un pay to win parce que ah garde c'est cool parce qu'il cible il rembo à la main c'est pas mal et surtout il a 1900 de défense donc il peut tempo je pense fois deux fois deux ça devrait suffire non je pense mais du coup voilà j'ai jamais mis d'argent dans Duel Links et je suis quand même j'avais bloqué les 9999 c'était ça donc finalement ça se fait avec le temps mais ça se fait quand même donc voilà pay to fast mais pas de pay to win du coup je l'ai gardé dans ma tête et donc du coup allez vous abonner à la chaîne yes ça c'est cool donc là on a les deux la première fois on a fait tomber Valet Mortuère très rapidement là du coup maintenant on a les deux super rares qui nous intéresse ce qui nous manque c'est juste les ultra rares parce que tout le reste va tomber va tomber ça c'est sûr et certain il me faudrait Valet Mortuère fois trois je pense parce que t'as quand même pas mal de decks qui jouent avec le cimetière du coup Valet Mortuère c'est quand même très cool Gadget jaune ça ça doit être une rare voilà Magicienne des kiwi Magicienne des pommes et le boss on avait pas encore le boss le boss qui va se jouer fois deux je pense peut-être ça va faire beaucoup de monstres et très peu de magie piège dans ce genre de deck quoique peut-être un ratio 12-8 quelque chose comme ça 12 monstres et 8 magie piège peut-être un peu moins si tu mets des staple en piège ouais ça peut faire un peu moins mais ça peut faire quand même des trucs assez sympas je n'avais même pas vu qu'il y avait ce 5 gros là dans mes decks fun je le mets presque partout parce qu'en fait il s'invoque super il a un effet qui n'est pas dégueu donc généralement j'ai toujours un petit peu de place alors je le fous voilà on m'a fait tomber fois deux voilà destructeur samouraï il est cool c'est un monstre 7 étoiles donc ça s'invoque facilement dans plein de decks voilà bon bah c'est cool on n'a rien eu d'exceptionnel une SR qu'on avait déjà eu et peut-être qu'on l'a fait tomber sur cette boîte non on est fait tomber sur l'autre bot sur l'autre lot de 10 boosters allez allez on part sur du rare à mon avis oui je vais bien faire tomber un petit peu d'ultra rare ça fait un moment qu'on n'en a pas vu c'est du rare mais nous le fallait donc ça c'est cool attaquant héritier une piège ça va être une rare jugement d'allumus mais jugement d'allumus on ne l'a pas revu je crois donc c'est très cool qu'il soit retombé bah oui du coup j'étais en train de dire peut-être 8-10 mais avec les jugements d'allumus ah c'était une super rare au passage avec le jugement d'allumus peut-être que ça sera plutôt 10-10 je me rends pas compte mais en tout cas pour moi le deck protecteur du tombeau dans un format fun il a clairement sur place ah mais il y a les rites c'est vrai aussi il y a rites donc là on a fait tomber le terrain élément sabre ouais c'est ça ouais 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 on n'a même pas claqué la moitié des gemmes que j'avais font vraiment 9 980 euros c'est vraiment une grosse somme pour le coup et je les avais mis parce que ça fait longtemps que j'avais rien ouvert en fait je joue Toon ça peut paraître stupide mais je joue le deck Toon alors en plus je suis teubé putain il y a eu un event avec le magicien qui est beaucoup trop fort et en fait c'était un moment où je jouais plus trop à Duel Links et j'ai loupé l'event voilà donc je joue pas tout le temps à Duel Links même si je joue beaucoup quand même et en gros là je devais faire autre chose et j'ai loupé l'event donc je me retrouve avec un deck Toon qui pourrait être bien plus optique dans le format 20 cartes mais je joue quand même mon deck Duel Links de Toon j'avais fait le deck Profile il y a quelques temps et une deuxième super rare ça c'est plutôt cool j'avais fait le deck Profile vous pouvez le chercher sur ma chaîne si j'y pense je le mettrais en petite vignette en haut à droite au dessus de ma tête du coup sûrement ok donc on n'a qu'une seule nouvelle carte là du coup au niveau ultra rare on en a fait tomber une seule si je ne me trompe pas je ne peux pas regarder là vous ne voyez pas parce que c'est sous ma tête mais là je ne peux pas je ne peux pas à cause de l'ouverture du booster je regarderai juste après du coup Rennes de glace alors ça c'est quoi c'est de la fusion ah du super rare c'est le Quintet je ne sais pas comment ça se dit Quintet peut-être je ne sais pas je pense qu'on a tous les tous ceux qui sont rare super rare et commune yes yes le trône mais du coup le trône est-ce qu'il va se jouer x3 je ne sais pas parce que c'est fort mais dans un format 24 est-ce qu'on a envie de l'avoir en main en plus de s'il est déjà sur le terrain je ne suis pas sûr peut-être que x1 ou x2 il torde pas bric mais x3 peut-être que ça fait beaucoup je vais m'en donner une mise par contre je pense que x3 c'est peut-être oui monsieur bon je vais plaigner tout à l'heure mais là on a eu une ultra rare une super rare alors du coup au niveau des ultra rares et bien en fait on n'en a eu que 2 on n'a eu que 2 ultra rares sur les 8 9 9 ou 10 dispo 9 8 9 dispo ouais c'est ça il nous manque 12 ultra rares encore 12 7 ultra rares 12 super rares wow putain j'ai vraiment du mal à parler en vrai je trouve ça cool de faire des ouvertures avec vous parce que tout seul c'est un peu chiant genre t'appuies et puis tu vois ce que t'as limite quand je suis tout seul je m'ai passé et ça me montre juste ce que j'ai fait tomber mais avec vous genre c'est un peu de suspense un peu de je trouve ça plus fun d'ouvrir du duel links avec vous que d'ouvrir des boosters TCG ça peut paraître bizarre mais tu trouves ça plus fun allez valet mortua c'est pas ce qu'on veut mais c'est cool quand même honnêtement on va pas cracher dessus c'est sympa quand même ce nombre de cartes que je vais pouvoir détruire pour me faire des gems parce que du coup plus de x3 ça ne sert à rien dans duel links d'ailleurs pensez-y c'est peut-être tout bête mais vous pouvez en fait détruire toutes les cartes qui sont plus de x3 en gardant la rareté maximum à chaque fois si vous avez des prismatiques ou des brillantes et du coup ça vous fait plein d'argent déjà et en plus de ça une magie un piège prismatique mais j'en parle à l'instant mais c'est fou du coup je ne sais pas ce que ça va être ok 3 réseaux très très bien lorsque votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres de la main du main deck ou cimetière bannissez les face-versos c'est fort c'est fort et c'est prismatique surtout les gars on a fait une petite prisma bon mal voilà on ne va pas s'en plaindre je suis assez content c'est fou donc du coup je vous disais oui voilà tu peux détruire tes cartes et tu gardes que la rareté maximum donc si tu as 3 prismatiques ou 2 prismatiques et 2 rares il va être une rare pour garder la prismatique etc et du coup ça te fait de l'argent et surtout ça te fait des gems pour le changeur de carte donc c'est honnêtement il faut le faire il faut y penser parce que des fois on peut peut-être se retrouver bloqué et c'est que des défis ça fait que des trucs en plus bon par contre alors on a eu quoi on a eu une super rare prismatique oh une belle en plus acheté monsieur oui monsieur nous voulons acheter du coup je pense j'ai de quoi vider le paquet ouais qui est le paul on va éviter la boîte une fois et du coup j'aurai au moins deux valets parce que par défaut si j'ai la vide j'en ai une deuxième je sais que ça suffira pas je pense que si ça suffit pas je réouvrirai de mon côté des je pense qu'on a largement fois 3 du coup maintenant je vais réouvrir des paquets pour avoir j'ai oublié le nombre on a rien eu là c'était une boîte bien merdique une ouverture du booster bien merdique quoi aussi merdique qui vont nous divertir du pot je dis ça comme ça allez c'est une carte magie et c'est une valet mortuaire messieurs dames trop fort une valet mortuaire ça peut offre de 500 tous les porteurs du tourbeau et toutes les cartes aucune carte ne peut être bannie donc ça c'est un ralenti et les effets dans le cimetière sont annulés je crois quelque chose comme ça non voilà les effets de type et d'attribut dans le cimetière sont annulés donc c'est très fort clairement et du coup je suis en train de me poser la question vu que ce qui m'intéresse là tout de suite c'est potentiellement d'avoir le deuxième piège fois 2 la deuxième magie fois 2 et potentiellement valet mortuaire fois 3 est-ce que ça serait pas worth que je re-roll tout de suite la boîte on opère un petit peu plus de la moitié mais du coup qu'est-ce qu'il nous reste là dans les rares qui m'intéresse ah on a pas eu l'oracle on a pas eu l'oracle mais en même temps le reste m'intéresse pas spécialement et on a déjà eu espion fois 2 en vrai je vais re-roll je vais re-roll la boîte juste pour pouvoir tenter d'avoir valet mortuaire vraiment c'est l'objectif valet mortuaire parce que ça buff beaucoup trop fort après peut-être que valet fois 2 ça suffit mais bon je me dis je le tente parfait j'allais dire c'est peut-être trône qu'il me faudrait fois 2 au minimum mais du coup on l'a donc je demande rien d'autre voilà rien d'autre franchement ça me suffit amplement si on fait tomber un troisième espion ça peut être que bénéfique mais là je ne demande pas grand chose de plus honnêtement les gadgets on les a bien fait tomber mine de rien c'est fou ça ça a tombé autant je ne sais pas pourquoi j'ai bugué j'attendais je suis content de faire tomber valet mortuaire mais du coup par contre c'est fou on a fait une ouverture moyenne avec valet et l'autre magie ultra rare qui n'était pas ouf et qui ne tombait pas trop par contre cette ouverture là au bout de 10 boosters on est ultra rare l'autre ouverture au bout de 10 boosters on avait valet mortuaire c'est fou voilà pas grand chose à dire de plus c'est cool et c'est un monstre et c'est ok le mélo je ne sais pas comment ça se dit moru moru je ne sais pas bugué pas toi petit élément savant mais du coup on a vraiment fait tomber une ultra rare c'est très très cool honnêtement j'aimerais bien faire tomber un troisième un troisième espion un troisième espion ça serait cool parce que comme ça je suis sûr de l'avoir x3 je pense que x3 c'est pas mal dans ce deck là donc autant le jouer clairement et une super rare monsieur oui monsieur on a même eu une prismatique c'est pas une mauvaise ouverture franchement je suis assez content ça faisait longtemps que je n'avais pas ouvert de boîte et je suis assez content de l'avoir fait tomber ça c'est peut-être pas fini encore peut-être qu'on a encore une petite prismatique planquée quelque part pourquoi pas j'espère que le son sera bon de cette vidéo s'il n'est pas bon dites-le moi dans les commentaires enfin je vais le remontage mais n'hésitez pas quand même à me lâcher dans les commentaires c'est gratos ça vous pourriez y aller et dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît aussi soyez cool j'ai cru j'ai vu monstre j'ai vu une petite animation j'ai espéré le petit espion je m'en animais c'est très très cool et là ça fait une grosse ouverture même de rien avec que de la rare yes on est très content d'ouvrir ça que de la rare sachant qu'on a fait tomber une seule ultra rare une seule deux super rare sur cette boîte donc au niveau loot qu'est-ce que c'est ça c'est le super rare bon c'est cool on l'aura fois deux au moins si je me fais un deck protecteur du tombeau je vous mettrai un screen un screen sur les réseaux sociaux et si vraiment il est bon il est cool mais je crois qu'Alex qui a déjà fait une vidéo donc il ne sert pas à grand chose que j'en fasse une mais si vraiment il est cool je vous mettrai un gadget vert qu'on n'avait pas fait tomber encore c'est fou ça d'ailleurs on a fait tomber trois fois ou quatre fois gadget rouge mais on n'avait pas eu gadget vert magicienne bébé ok là on a eu deux super rares trois super rares trois super rares c'est pas mal je me plaignais juste avant mais trois super rares c'est pas mal du coup on va claquer plus de 10 000 parce qu'il m'en reste encore des gemmes stack dans ma petite boîte j'ai l'impression de faire des vidéos que quand j'ai des gemmes alors qu'en fait je pourrais faire des vidéos régulièrement mais j'ai l'impression de faire des vidéos que quand j'ai des gemmes allez 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 on croise les doigts sur un petit espion messieurs dames est-ce que c'est un espion non c'est une super rares est-ce que c'est un espion oui non c'est une ultra rares mais c'est cool aussi et dernier booster enfin dernier booster non mais dernier c'est une petite lancée c'est une ultra rares qu'on n'avait pas encore qui est très cool alors ce que je vais faire c'est juste que je vais retourner à l'accueil et je vais récupérer les gemmes qui sont stack tac j'ai exactement 1010 au total tiens qu'est-ce que c'est mince j'ai mis ce cookie allez merci croix j'aime c'est très cool donc j'ai 1013 le jeu me fait mentir donc c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure ah de vous vous voyez pas je suis con j'ai le droit de me soulever encore une fois tac on est reparti on espère le petit espion franchement le petit espion ce serait parfait on a les deux magies qu'il nous faut x2 j'en demande pas plus juste espion et on est bien c'est quoi je vais pas vous spoil on va aller passer roulement de tambour vous êtes prêts ? pas d'espion on va faire le dernier comme ça aussi alors des fois j'ai fait ça et j'ai vu 4 ultra rares j'ai fait what yes oh je suis deck du coup je voulais pas l'avoir ouvert avec vous mais du coup 3 espions donc franchement c'est cool parce que alors attends si je vais dans mes cartes dans ma collection de type carte virtuelle espions en vrai j'ai un deck j'ai un deck pour plus de tambour alors éditeur de deck on va prendre le Toon ça c'est mon petit deck Toon ah mais non vous les voyez pas encore c'est chiant que cette configuration elle soit comme ça du coup petit récap si je prends dans l'ordre on a eu jugement d'Anubis x3 pop 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 je peux pas mettre par date d'obtention si mais c'est déjà par date d'obtention en fait alors pop 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 on a eu une seule fois le petit palladium on a eu ça largement x3 ok bon bah ça fait des trucs cool je pense qu'on a largement de quoi faire le deck le deck de façon petit en fait tout simplement attends pourquoi je trouve pas la vallée mortuaire pourquoi il n'appareille pas devant moi alors ah bah si on a eu le trône de la vallée mortuaire et la vallée mortuaire donc ça c'est très très cool franchement ce qui serait cool c'est qu'ils nous mettent terra formation dans Duel Links parce qu'il y a beaucoup de decks qui seraient très contents Toon par exemple ce deck là par exemple ça serait très très cool voilà c'était une petite ouverture en vrai c'est pas une vidéo qui est trop compliquée à faire c'est une vidéo qui est un peu chill entre guillemets ça sortira sûrement le lendemain que je tourne donc sûrement mardi on verra peut-être jeudi sinon je sais pas j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas le petit pouce en l'air et puis dites moi dans les commentaires si vous aimez que je fasse du Duel Links parce que je peux en faire plus mais c'est toujours pareil si ça vous plaît pas plus que ça je le verrai sur le début évidemment puis sur le ratio pouce en l'air pouce en bas mais voilà prenez soin de vous faites nos moments de duel et collection de cartes et surtout à bientôt les potes et ciao